Le choix porté sur notre beau pays de Togo pour abriter la troisième édition de la conférence est un motif d'exaltation et de reconnaissance pour les efforts constants fournis pour la sécurisation des droits fonciers à tous nos concitoyens. Ouverture ce matin 12 octobre 2021 à l'hôtel Sarakawa de Lomé au Togo de l'atelier régional des institutions foncières nationales sur la sécurisation des droits fonciers communautaires en Afrique. Cette rencontre de trois jours a pour objectif premier de créer pour les institutions et agences gouvernementales chargées de la gestion foncière ainsi que leurs partenaires et autres acteurs clés un espace d'échange et de partage sur les différents contextes nationaux et les bonnes pratiques favorables à une gouvernance foncière responsable qui reconnaissent les pratiques de gestion coutumière. Compte tenu des dispositions prises par le gouvernement pour freiner la propagation du COVID-19, cet événement a réuni plusieurs personnes en virtuel de par le monde et en présentiel des délégations de 12 pays. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été marquée par quatre allocutions dont le mot de bienvenue prononcé par le secrétaire général du district autonome du Grand Lomé qui a remis aux participants la clé de la ville de Lomé pour leur permettre de mieux connaître les coins attrayants de la capitale du Togo, reconnue pour son hospitalité légendaire. Prenant à son tour la parole, le coordinateur régional de l'ILC Afrique, M. Oda Skouboui Mana, après avoir remercié les autorités togolaises pour les efforts consentis dans l'organisation de l'événement, les facilités mises à leur disposition pour un agréable séjour, il a promis aux autorités le respect du protocole sanitaire. La troisième personne à prendre la parole est Mme Solange Badiaki, présidente de Rites Ressources et une Initiative. Après avoir présenté sa structure, elle a rappelé l'itinéraire de l'atelier régional qui est aujourd'hui à sa troisième édition et a justifié le choix du Togo pour abriter cette édition. Elle a poursuivi son intervention par un remerciement des autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de l'événement. Elle a enfin terminé son mot en soulignant l'importance de l'implication de plusieurs acteurs dans la mise en œuvre des lois foncières, ce qui justifie l'appui que le RRI a apporté à l'OLGADHT dans la mise en œuvre du projet d'appui à la communauté de bateaux pour la sécurisation de cette ère traditionnelle. C'est une raison parce que le Code foncier domanial du Togo de 2018 reconnaît les droits fonciers communautaires et coutumiers, ce qui n'est pas évident dans beaucoup de pays. Et aussi c'est une approche participative, inclusive qui reconnaît les droits fonciers des femmes. Ça aussi, comme on le sait, dans beaucoup de pays d'Afrique, ils sont en train de voir comment arriver à ce stade. Donc on espère que les participants vont beaucoup apprendre de l'expérience du Togo, mais aussi partager les défis et les opportunités qui existent dans d'autres pays avec nos confrères du Togo. Ce qu'on attend, comme on l'a dit, c'est qu'il y ait des échanges entre les différentes institutions foncières qui sont là présentes et qu'on puisse aussi contribuer à la mise en œuvre des lois et politiques qui ont été adoptées. Si je prends l'exemple du Togo, la loi est adoptée en 2018. Maintenant, il est important qu'on puisse s'atteler à la mise en œuvre. Donc on espère qu'après cet atelier, il y aura d'autres opportunités pour pouvoir travailler avec le gouvernement togolais, notamment le ministère des Affaires foncières, pour voir comment maintenant s'atteler à la mise en œuvre de cette loi. Il y aura une quatrième édition et ce sera dans deux ans. On ne sait pas encore là où ça va se tenir, mais à chaque fois, on le tient dans un pays où il y a des opportunités d'apprentissage. Aussi, il y a des opportunités de mise en œuvre d'une loi ou bien où il y a des opportunités d'apprentissage par rapport aux autres pays qui sont présents. Le discours d'ouverture a été prononcé par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la réforme foncière qui, après avoir félicité les organisateurs pour le choix de l'OME pour cette conférence régionale, ce qui vient couronner les efforts entrepris par le gouvernement dans le processus de réforme foncière qui est une priorité dans le plan Togo 2025. Il n'a pas manqué de rappeler aux organisateurs une des priorités du Togo pour la mise en œuvre de la réforme qui est la mise en place d'un cadastre polyvalent qui a coçu contribuerait à sécuriser les droits fonciers communautaires avant de déclarer l'atelier ouvert. Oui, je voudrais trouver les organisateurs pour avoir choisi le Togo d'abriter la troisième édition de la conférence internationale sur la sécurisation du foncier de tenue coutumière. Cela donne également l'occasion à notre pays de mettre en valeur les avancées systématiques que nous avons réalisées dans le foncier, surtout le foncier communautaire. Il est salué tout à l'heure dans l'intervention de Mme la coordonnatrice que le Togo a adopté en 2018 le Code foncier domanial. Ce code affirme le droit de la communauté, c'est-à-dire la coutume, retrouve sa place, le droit rural retrouve sa place et il y a lieu aujourd'hui de partager avec les autres pays d'Afrique l'expérience togolaise pour tirer bénéfice de l'effet bienfaisant de cette tenue coutumière de nos sortes. La terre, c'est d'abord un facteur de sécurité et de paix sociale. Donc, celui qui garantit la sécurité foncière garantit également, par voie de conséquence, la paix sociale. Plusieurs interventions ont meublé le reste de la journée. Dans la session inaugurale, la SNE, l'ILC et le RRI ont été présentés ainsi que leurs contributions dans la reconnaissance des droits fonciers communautaires. Nous sommes en train de commencer aujourd'hui les discussions de la troisième conférence régionale des institutions foncières nationales sur le droit communautaire, la sécurisation des droits communautaires en Afrique. Et cette conférence est une plateforme, un espace d'échange entre les institutions gouvernementales qui gèrent les fonciers dans les différents pays d'un autre continent, afin que ces institutions puissent apprendre les unes des autres de leurs expériences, qu'ils puissent partager leurs difficultés aussi, et réfléchir ensemble sur les stratégies les meilleures à mettre en œuvre sur le terrain pour la sécurisation ou la promotion de la sécurisation des droits fonciers de nos communautés en Afrique. Parce que cela est très très important pour le développement, la cohésion sociale et la promotion de la paix dans nos pays. À la fin de cette réunion, nous sommes en train d'espérer qu'à la fin de cette réunion, nous puissions être capables, avec le travail des participants, de pouvoir mettre en place des stratégies détaillées qui permettent des actions concrètes au niveau local dans des pays pour la mise en œuvre des différentes lois progressives qui ont été adoptées ou votées et qui sont en application dans différents pays de la région. La première session a été consacrée au Togo, avec les présentations du Code foncier et domanial, avec ses grandes innovations, la problématique de l'accès et du contrôle de la terre par les femmes, puis la modération d'un panel où différents acteurs ont croisé leur regard sur les droits fonciers communautaires. La session 2 a consisté à la présentation des rôles, fonctions, obstacles et opportunités des institutions foncières nationales, ainsi que les enjeux et opportunités d'innovation et d'intensification des droits fonciers communautaires en Afrique. La dernière session de la journée a regroupé les participants du Cameroun, de la RDC et du Sénégal pour présenter les rôles, fonctions, obstacles et opportunités des institutions foncières nationales dans la mise en oeuvre des réformes dans la décennie de 2020-2030. Clôturant la journée à 17h57, M. Patrick Kipalou, de RRI, a rappelé les grandes lignes ayant marqué la première journée et a félicité tous les participants pour leur participation active dans les discussions de cette première journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?